Bonjour à tous, je me présente, je suis Alexis Collomb, j'ai la chaire de finances au CNAM. Le CNAM c'est le Conservatoire National des Arts et Métiers. Nous, avec Clara Sock, qui est ma co-auteure, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, on avait commencé par faire une étude pour l'AMF, l'Autorité des Marchés Financiers, en mai dernier, via l'Institut Louis Bachelier, sur comment intégrer la blockchain dans les marchés financiers. Alors je vais passer tout de suite, qu'est-ce que c'est qu'un marché financier ? Grosso modo, c'est ça, vous prenez théoriquement, le standard est de dire que vous avez trois parties, vous avez la partie pré-transaction, la partie transaction qui est le marché qui est au milieu, la place de marché régulier par exemple, et puis tout ce qu'on appelle le post-marché ou post-trade, qui est à droite, et vous ne le voyez pas tout à fait, mais avec un fond légèrement différent. Donc c'est ici la chambre de compensation, le trade repository, le conservateur, le dépositaire central, et puis bien entendu la banque centrale. D'accord ? Donc la banque centrale et les banques centrales nationales, et en Europe, la banque centrale européenne. Donc vous voyez que tout ça est une architecture, et là on a essayé de simplifier au maximum, qui reste quand même assez compliqué. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle des legacy systems, de vieux systèmes. Il y a, pour les informaticiens parmi vous, et vous le savez probablement beaucoup mieux que moi, il y a encore beaucoup de lignes de COBOL, par exemple, qui est un, je crois à ma connaissance, un vieux langage. Vous avez donc beaucoup de morceaux et parts qui se sont positionnés au cours des dernières décennies, et qui font qu'aujourd'hui c'est un système compliqué. Donc l'idée générale, elle est simple, et pourquoi, ce pourquoi toutes les banques sont en train de parler des applications blockchain au post-marché, c'est qu'il y a probablement une possibilité de simplifier tout ça, et, bien entendu, parce qu'on n'est pas non plus au monde des bisounours, de réduire les coûts. Donc Santander, par exemple, a sorti une étude qui dit qu'il pense qu'on devrait obtenir une réduction des coûts de 20 milliards de dollars par an, donc dans cette infrastructure post-marché. Alors pour rebondir sur certaines choses que Simon, si je n'écorne pas son prénom, a dites il y a quelques minutes, vous voyez qu'en fait, lié, et il y a un sujet de recherche qui est vraiment intéressant, c'est lié à cette architecture, il y a une des questions réglementaires. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment, je dirais, un maillage étroit entre l'architecture des marchés aujourd'hui et la réglementation. Par exemple, si vous prenez ici ce qu'on appelle le Trade Repository, l'enregistrement et notarisation des échanges, qui est quelque chose qui vient après la crise, aujourd'hui, toutes les transactions, théoriquement, quasiment toutes les transactions de la chambre de compensation doivent passer par le Trade Repository. Maintenant, si vous allez parler aux insiders, ou même parfois des gens de l'AMF, ils vous diront que toutes ces informations ne sont pas forcément exploitées. Donc vous avez plein d'informations sur tous les trades qui y sont faits, ça réside dans une base de données quelque part, et ça n'est pas forcément de l'information exploitée. Et ça n'est pas forcément non plus de l'information facilement exploitable. Donc l'idée, c'est qu'avec une blockchain qui permettrait un certain degré d'homogénéisation, si je puis dire, on pourrait, en tout cas, si on arrivait à avoir une infrastructure de registres partagés, facilement accessibles et opérables par tous, on devrait pouvoir simplifier ce genre de choses. Un autre point important, une autre question importante, c'est le rôle des chambres de compensation. Donc pour ceux d'entre vous qui ne sont pas forcément des financiers, je vais juste dire un mot là-dessus. Vous savez qu'en fait, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que je pense que beaucoup de gens s'accordent pour dire que s'il n'y avait pas eu la crise financière, d'une certaine manière, il n'y aurait peut-être pas eu le même engouement initial pour d'abord le protocole Bitcoin, et puis ses dérivés. Pourquoi ? Parce que, quand on regarde l'histoire du Bitcoin, il y a clairement une philosophie libertarienne, il y a clairement des, je dirais, c'est évident, et je crois qu'on vous l'a déjà dit ce matin, je suis sûr, c'est écrit en lettres très claires, même dans le papier de Satoshi Nakamoto, il y a une volonté de désintermédiation, il y a une méfiance des institutions, des banques centrales, etc. Vous avez déjà entendu tout ça, je suis sûr, plusieurs fois. Donc là, il y a une question qui se pose, c'est sur la chambre de compensation. La chambre de compensation, en fait, a comme rôle d'essayer de réduire les risques de contrepartie. Et notamment, quand vous transactez, quand vous passez par une chambre de compensation, en particulier pour des transactions dérivées, il y a ce qu'on appelle la novation. La novation, c'est, d'une certaine manière, le processus juridique par lequel, si jamais je vends une action, enfin, pardon, je rentre dans un contrat optionnel avec madame, la chambre de compensation va venir s'interposer entre nous. Si je lui vends un contrat et si elle est acheteuse, je vendrai désormais le contrat à la chambre de compensation et la chambre de compensation viendra s'interposer de même avec madame. Donc, le rôle de cette chambre de compensation est d'essayer de mutualiser les risques et de fonctionner, finalement, comme assureur de tous. D'accord ? Donc ça, c'est un rôle très important. Maintenant, imaginez que vous ayez un registre, une blockchain, sur laquelle vous puissiez faire ce qu'on appelle du règlement livraison instantané. C'est-à-dire que si, toujours, imaginez maintenant que je vous ai vendu des actions, madame pourra s'assurer immédiatement que j'ai les titres et je pourrai m'assurer immédiatement qu'elle a le cash. Donc ça permettra d'avoir un règlement livraison quasi instantané. Ça n'est pas le cas aujourd'hui dans l'infrastructure post-marché. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire des possibilités de gains en vitesse très importants. Ça veut dire une diminution, voire une éradication, dans certains cas, du risque de contrepartie. Ça veut donc dire des processus, a priori, beaucoup plus fluides. Donc, deuxième catégorie d'application. Donc ça, on a pas mal écrit, on a même beaucoup écrit dessus et on a une grosse recherche en cours. C'est quelque chose qui intéresse forcément beaucoup les institutions financières. Alors, là, j'ai écrit après ce que j'appelle un rêve de traçabilité quasi totale et immuable de toutes les transactions. Je pense que quand vous lisiez beaucoup d'articles de journaux, etc., dans les 6 derniers mois, dans les 18 derniers mois, pour les premiers articles qui sont sortis sur la blockchain appliquée à la finance, il y a en fait, implicitement, il y a cela derrière. C'est-à-dire qu'on se dit, ok, si on pouvait effectivement trouver un registre distribué qui permette à tout le monde de voir ce qui a été fait, qui soit infalsifiable, incontrôlable, etc., on pourrait avoir toute une gestion efficiente et une automatisation efficace de tous les processus post-marché. Donc, ça veut dire les règlements de livraison instantanée, ça veut dire gestion automatique des appels de marge. Je vais vous montrer un exemple tout à l'heure pour une sorte de compensation. Ça veut aussi dire des fonctions de reporting et de conformité intégrées, facilitant la gestion des risques et le travail des régulateurs. C'est-à-dire que vous savez aujourd'hui, probablement, que ce soit via BAL3, via Solvabilité 2 pour les assureurs, que les fonctions de conformité et les coûts de conformité ont beaucoup augmenté et sont parfois asphyxiants. Dans le monde de l'assurance, la mise en place de Solvabilité 2 a forcé beaucoup de petites mutuelles à se conformer, à se mettre à jour, et ça a eu des coûts très importants pour elles, et ça, dans certains cas, forçait à la consolidation. Après, la question de savoir si la consolidation était une bonne ou une mauvaise chose, je laisse ça à d'autres. Mais en tout cas, les coûts de conformité sont très importants. La réalité d'aujourd'hui, c'est une infrastructure post-marché complexe et de nombreux intérêts d'acteurs historiques qui rendent difficile un changement rapide et massif de l'infrastructure. Alors quand même, pour vous donner des idées sur ce qui se passe, quand vous regardez, vous avez peut-être entendu parler de quelqu'un qui s'appelle Blind Masters. Alors, Blind Masters, elle est créditée comme étant la responsable, enfin la conceptrice des CDS. Alors, quand je dis ça, j'hésite toujours, parce que certains vont crier au loup en disant comment c'est elle qui est responsable de la création d'armes de destruction massive. sans rentrer dans ce débat-là, cette polémique-là, pourquoi est-ce que je parle de ça ? C'est que beaucoup de, je dirais, de cadres comme elle sont en train de migrer. Donc elle, elle est devenue CEO de Digital Asset Holdings et il y a véritablement, si vous voulez, une migration des executives vers des initiatives, que je dirais, de type blockchain au sein de la finance. Donc je pourrais vous les décliner de par le monde, mais donc c'est en tout cas une migration factuelle. Donc ça veut dire que même si la réalité d'aujourd'hui est complexe et où finalement il y a peu de choses encore qui marchent, qui sont en place et qui marchent à grande échelle, aujourd'hui on est au-delà de la preuve de concept et du prototype, mais c'est pas encore ça, on reste sur l'initiative dont je pourrais parler qui sont encore des initiatives de niche, il y a pourtant toujours une attente considérable et un véritable, je dirais, déplacement ou migration des talents. Alors les deux, et je survole un peu les choses, étant donné le temps imparti, il y a aussi deux raisons pour lesquelles la blockchain doit intéresser les gens qui, enfin les financiers ou les assureurs. La première chose c'est l'inclusion financière, je pense qu'on vous en a peut-être déjà parlé, aujourd'hui, avoir, pouvoir distribuer des crypto-monnaies sur des smartphones dans des pays en voie de développement, non seulement c'est possible, mais ça se passe, vous avez probablement entendu parler, l'initiative comme MPSA, etc. C'est une réalité, donc il y a une possibilité, la technologie numérique aujourd'hui permet des choses proprement incroyables, enfin, quand on compare même à il y a 10 ou 15 ans, et qui, a priori, devrait permettre, et bien, notamment, une beaucoup plus grande inclusion financière, vous avez grosso modo, pour un ordre d'idée, on estime qu'il y a environ 2,5 milliards d'adultes dans le monde qui pourraient avoir des comptes en banque et qui n'en ont pas. Donc, il y a un gros sujet, là. Ce n'est pas juste théorique, et ce n'est pas juste des chercheurs ou quelques développeurs qui se disent « Tiens, on pourrait faire ça », c'est une réalité, et en plus, pour rebondir sur ce que Simon disait tout à l'heure, toutes les institutions, toutes les institutions françaises, alors les groupes de travail, je pourrais vous en donner 25, la Banque de France travaille dessus, la CPR, l'AMF, etc., vous avez déjà entendu tous ces noms-là, il y a des initiatives de place, il y a des initiatives sectorielles, etc. Donc, c'est vraiment en train de s'incarner, aujourd'hui. Donc, pour ceux d'entre vous, aussi, qui, je m'amuse à dire ça, qui ont envie de sauver le monde, c'est probablement un bon moment. Ensuite, dernier point, la politique monétaire, ça va de pair avec le point précédent, il y a, vous savez qu'aujourd'hui, j'ai mis ça, parce qu'on se remet à en parler, peut-être dans le contexte des présidentielles, je ne sais pas, le revenu universel, etc., mais il y a un véritable, il y a une possibilité technique, très simple, par exemple, d'avoir une banque centrale qui distribuerait directement des crypto-monnaies, des corlet coins, vous appelez ça, enfin, on peut rentrer dans des détails techniques, mais directement aux citoyens. Alors, dans un contexte où vous avez probablement, et là, c'est une culture financière générale, mais on a beaucoup critiqué les banques, notamment parce que, dans le sillage de la crise, elles ont dû reconsolider leur bilan. En plus, avec les réglementations renforcées qui se sont déployées, elles ont des contraintes capitalistiques supplémentaires. Il y a peut-être, là, en tout cas, certains économistes, maintenant, commencent à se dire pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas, on ne chercherait pas à repenser, notamment, la politique monétaire différemment. C'est aussi un vrai sujet, ça n'est pas de la science-fiction. Alors, je voudrais juste ici mentionner un point important sur le e-commerce. Alors, bon, je ne vais pas vous épargner ce schéma que certains d'entre vous ont déjà vu. Mais, en fait, il y a un terme dont vous avez certainement déjà entendu parler, c'est l'ubérisation du bain. Donc, il y a aussi, je pense, un point important à retenir, qui est aussi une réalité technique. Maintenant, il faudra savoir si c'est une réalité commerciale, ce n'est pas le bon mot, mais une réalité à grande échelle. c'est le passage, la désintermédiation, si vous voulez, des plateformes centralisées. Donc, quand on parle de transformation numérique, même encore il y a quelques années, même encore aujourd'hui, quand on va voir certaines entreprises, on leur dit, bon, ben, voilà, vous allez, je ne sais pas, passer par une place de marché centralisée, vous allez vous mettre à utiliser le bon coin, ce que vous voulez, ça va être, vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir faire tout un tas de choses que vous ne faisiez pas jusqu'à maintenant. C'est ça, la transformation numérique, c'est génial. Bon, maintenant, ok, le nouveau, je dirais, le Uber, et c'est par exemple Uber. Alors, Uber, comme vous le savez, c'est une plateforme centralisée au sens où ils sont propriétaires, en partie, je parle sous le contrôle de certains avocats, de certaines données qui transitent. ils vous disent, bien entendu, que ces données vont être gérées de manière très soignée, etc., qu'ils vont s'interdire de faire certaines choses, etc., mais vous avez quand même affaire aux GAFA ou aux licornes à des plateformes centralisées qui vont voir et seront capables de suivre le flux de toutes les transactions qui passent sur leur site. Maintenant, avec la blockchain, ou, je dirais, des technologies apparentées, on peut avoir un système décentralisé de paire à paire où donc on Uberiserait Uber. Donc, ça veut dire pratiquement quoi ? Ça veut dire, si vous prenez la plateforme Uber, vous devriez faire, être capable de faire du co-retirage avec des choses comme la Zouz. Alors, la Zouz, ça n'a, à ma connaissance, pas si bien marché que ça pour un certain nombre de raisons sur lesquelles il serait très intéressant de revenir, ou Arcade City aux Etats-Unis. Pour eBay, vous pourriez le remplacer. Vous avez quelque chose qui s'appelle Open Bazaar que peut-être certains d'entre vous utilisent déjà. Donc, en fait, de manière générale, si vous prenez un vertical de commerce électronique, vous pouvez penser à, donc, une plateforme centralisée de commerce électronique, vous pouvez penser à sa version, je dirais, « blockchainée » entre guillemets, ou en tout cas, des intermédiaires. Donc, c'est ce qu'on entend là par Uberisation d'Uber. Et là aussi, c'est une réalité en cours. Donc, je vais passer sur les slides qui suivent. Là, c'était juste pour vous donner une idée de comment on pourrait gérer des marges dans une chambre de compensation via un smart contract. Et là, je voulais vous parler un peu des mini-bonds. Je vais juste dire quelques mots là-dessus, mais peut-être que ça a déjà été couvert. et je crois que Jacques, ici, en a parlé dans son... brièvement dans son intervention. Il y a quelque chose qui est très important, enfin, qui est très intéressant à mon avis et qu'il faut vraiment suivre de près pour qu'il s'intéresse au sujet. C'est notamment ce qui se passe là sur les mini-bonds et sur le décret d'application qui devrait sortir l'année prochaine et les détails de ce décret d'application. Juste en 30 secondes, les mini-bonds, ça sort douce et vous aviez dans les plateformes de finances participatives vous aviez certaines restrictions et donc il y a certaines plateformes intelligentes qui se sont dit ben tiens, si jamais on peut, il y a peut-être manière de contourner la réglementation n'est pas le terme le plus approprié mais disons on va peut-être pouvoir faire des choses plus intéressantes en utilisant des bons de caisse. or les régulateurs et différents acteurs se sont aperçus de ça et en fait il y a une initiative notamment suite aux 3ème assises de la finance participative qui avait été lancée d'ailleurs par enfin où Emmanuel Macron avait fait je crois cette déclaration importante on a lancé une législation et tout un travail sur les mini-bonds donc pour pouvoir permettre à des PME de se financer via des plateformes de financement participatif donc ce qui est intéressant c'est de voir ce qui va exactement sortir de tout ça et là je vous montre juste l'extrait de l'article de l'ordonnance correspondante qui dit comme cela a été évoqué sans préjudice des dispositions de l'article précédent l'émission et la cession de mini-bonds peuvent également être inscrites dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé permettant l'authentification de ces opérations dans des conditions notamment de sécurité définies par décret en conseil d'état je crois que c'était ce à quoi Jacques faisait référence tout à l'heure et vous voyez que le langage là est assez général mais voilà on aimerait savoir maintenant pratiquement concrètement qu'est-ce que cela veut dire donc c'est compliqué il y a beaucoup de parties en présence donc le décret d'application est attendu en 2017 et je pense que pour tous ceux d'entre vous qui s'intéressent au sujet c'est une affaire à suivre alors je dirais juste maintenant je voudrais évoquer quelques applications en assurance d'autant plus qu'il y a eu des questions là-dessus donc est-ce que j'ai encore cinq minutes trois minutes sous forme de questions alors ah d'accord ok bon très bien donc je m'arrête ici et je vais prendre quelques questions je voudrais revenir sur votre slide 5 s'il vous plaît parce que vous avez cité les chambres de compensation et d'avance centrale donc je veux savoir comment vous positionnez la plateforme T2S Target to Securities par rapport à la plateforme Blockchain est-ce que vous l'avez comme une concurrente ou quelque chose qui pourrait évoluer euh je écoutez moi je préfère dire je pense quelque chose qui pourrait évoluer en fait ce qui est assez intéressant quand on a fait ce travail c'est qu'on s'est rendu compte si vous voulez que la Blockchain arrivait en tout cas pour cette infrastructure post-marché à un moment où il y avait déjà eu énormément de changements et de travail fait donc si je devais caricaturer et résumer c'est un peu comme ok on est en train de finir T2S ah maintenant on nous parle de Blockchain donc je ne sais pas si vous travaillez à la Banque de France ou si vous avez travaillé dans une chambre donc les gens à qui nous avons parlé on a vraiment eu ce sentiment là donc je préfère ne pas répondre directement à cette question non pas parce que je suis normand mais parce que c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler et on n'a pas encore de je ne sais pas aujourd'hui pour vous répondre simplement je pense que à mon avis si on regarde ce qui s'est passé dans d'autres endroits du monde en Australie à New York avec le Nasdaq etc qu'est-ce qui est intéressant aujourd'hui pour les applications Blockchain c'est ce qui se passe pour la finance participative c'est des applications vous avez une Blockchain alors privée ou semi-privée de consortium je pourrais dire quelques mots là-dessus parce que je crois qu'apparemment ça n'a pas encore été couvert de manière exhaustive mais où donc vous avez on dira un registre partagé régi par un club on va l'appeler un club d'institution et sur lequel on va inscrire des actifs digitaux mais qui ne sont pas très liquides et je dirais pas très menaçants pour l'intégrité du système financier en général donc en Australie quand ils le fait ils ont répliqué en fait ils ont fait une Blockchain en parallèle du système Chess et qui réplique ce qu'il fait donc s'il y a un problème vous avez toujours l'ancien qui fonctionne ok qu'est-ce que font-ils à New York avec Nasdaq Link ils ont pris des titres privés non cotés donc forcément pas très liquides sur lequel ils sont en train de créer un marché secondaire et donc je dirais s'il y a un problème c'est pas non plus la mer à boire voilà et donc je pense que T2S on pourrait rentrer dans les considérations de débit enfin T2 même de débit de volume etc je crois qu'avant d'aller jouer n'est pas le bon terme d'aller remplacer cela il faut faire extrêmement attention donc je crois qu'à mon avis ce qui est le plus probable c'est qu'on commence par faire des choses en parallèle qui fonctionnent voilà comme ça et qu'après si ça marche c'est l'approche que beaucoup prédigez moi je pense que c'est l'approche la plus raisonnable si vous voulez ça limite la prise de risque ça permet une transition ça permet une transition je dirais pas en douceur mais enfin progressive peut-être il y en a d'autres qui vont penser que je suis complètement beaucoup trop conservateur voilà mais là on parle si vous voulez on parle de l'infrastructure financière on ne parle pas je pense qu'il faut être très offensif sur d'autres initiatives enfin je vous montre juste pour en répondre à votre question je parle un peu d'assurance vous avez des mécanismes de mutualisation par exemple ce projet Insure TH ça vous permet ça se veut se porter par Ethereum et ça se veut un mécanisme qui vous permettrait de vous assurer contre les retards ou les annulations de vol bon là vous pouvez faire des choses très intéressantes je pense si vous êtes développeur etc le risque est assez limité quand on parle du coeur de l'infrastructure financière je crois qu'il faut vraiment faire attention maintenant pour revenir à la politique monétaire par exemple je pense je ne sais pas à ma connaissance s'il y a des s'il y a des initiatives de distribution directe je dirais de politique monétaire directe ça je pense que c'est quelque chose qui peut être fait relativement facilement avec un petit groupe je dirais prototype et sans que ça soit non plus sans que ça constitue non plus un risque systémique je vais prendre une dernière question avec la réponse courte j'en profite pour dire il y avait une question sur l'assurance tout à l'heure et je pense que je ne connais pas d'assureurs qui vendent des produits d'assurance contre des défaillances par exemple du type de DA ou autre mais à mon avis ça va arriver très vite et je pense que c'est une excellente idée aussi je dirais de prototypage il faut faire ça à petite échelle mais je pense que si on fait ça ou l'assureur qui fera cela va beaucoup apprendre et il y en a peut-être déjà qui le font alors bonjour est-ce que la blockchain appliquée aux finances n'est pas en contradiction avec ce qu'on essaie de construire depuis 2008 c'est-à-dire réguler les marchés la finance etc et ainsi que par exemple mettre des taxations sur les transactions financières est-ce que ça n'encourage pas une dérégulation et du coup est-ce que la blockchain appliquée aux acteurs financiers n'est pas juste contradictoire avec la philosophie de la blockchain et du coup il faudrait peut-être une autre blockchain beaucoup plus transparente non répudiable etc sur des acteurs influents écoutez je dirais absolument et en même temps ça n'est pas gênant donc je vais vous dire pourquoi je pense que vous pouvez très bien avoir des mondes c'est la situation aujourd'hui qui coexiste vous pouvez très bien être libertarien si vous le voulez essayer à Paris c'est un peu difficile mais je pense qu'on peut y arriver essayer de vivre en ne vendant en n'utilisant que des bitcoins ou des crypto-monnaies je pense que c'est assez difficile parce que par exemple pour le loyer il faudra trouver des gens qui je pense que le débat peut être très long en 30 secondes je pense que c'est assez important juste en 10 secondes en 10 secondes d'accord donc je pense que voilà je veux dire cela peut très bien coexister en même temps que des chaînes semi-privées ou de consortium alors il y a je dirais je parle sous le contrôle là de certains d'entre vous des bitcoiners à la première heure que le concept même je veux dire fait bondir mais en fait si vous voulez c'est la chaîne semi-privée c'est l'idée si vous voulez juste je pense que quand on pense à ça il faut essayer de réfléchir à qu'est-ce qui distingue ça d'une base de données partagée est-ce que c'est juste est-ce que ce que les gens évoquent quand ils parlent de chaînes semi-privées ça ne serait pas juste je dirais un dialogue père à père entre des institutions financières je termine juste là-dessus aujourd'hui quand vous regardez par exemple le monde financier les bases de données sont très fragmentées d'accord les bases de données de la banque A ne vont pas voilà ne seront pas accessibles à la banque B réciproquement ce que la blockchain devrait enfin ce qu'on entend la part blockchain devrait permettre si vous voulez c'est c'est une je dirais une plus grande mutualisation de ce qui devrait être potentiellement et facilement mutualisable et je terminerai en fait là-dessus l'intérêt et pardon parce que c'est sur la sur la en 5 secondes promis Damien non non mais parce que je pense que c'est important si vous voulez je dirais si vous avez un registre distribué visible de tous ou pas forcément visible de tous mais visible de tous moyennant quelques conditions avec de temps en temps certaines informations chiffrées parce que bien entendu les banques n'auront pas envie que tout le monde voit ce qu'on le fait mais par le régulateur donc il devrait y avoir cette traçabilité si vous voulez devrait vraiment permettre en fait de s'affranchir de choses sans intérêt je dirais de paperasserie sans intérêt et devrait permettre à tout le monde ça vaut pour les avocats de se focaliser sur les choses intéressantes donc si je terminerai un peu sur une vision peut-être un peu plus lyrique mais vous avez juste il devrait y avoir une sophistication si vous voulez des processus et des tâches donc voilà donc je pense que l'un n'est pas exclusif de l'autre pardon désolé merci merci à l'exempleur merci merci